Coucou ! Bon aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée Puis Thyssen elle m'a dit ouais c'est vrai que tu devrais le faire parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ce genre de vidéos là J'ai 11% dans ma batterie, j'espère que ça va aller et c'est tout simplement mon retour de course Donc là j'ai été faire des courses dans plusieurs magasins batterie faible J'ai été faire des courses dans plusieurs magasins donc je vais essayer de vous montrer au plus vite ce que j'ai acheté avant que ma caméra ne coupe Sinon je prendrais mon téléphone tant pis Donc je vais vous montrer ça de suite Donc déjà je suis allée chez Picard, donc chez Picard en général j'achète beaucoup 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 de légumes Ouais des légumes déjà pré-découpés tout ça parce que ça fait gagner du temps Donc je vous montre, j'ai pris des potirons en cubes, pourquoi des potirons ? Parce que c'est mon légume préféré pour la soupe, j'adore ça Donc j'ai quand même pris le potiron mais quand j'ai pas envie de le couper parce que c'est hyper dur à couper Je les ai pris déjà pré-découpés en cubes Normalement j'en ai pris deux sachets et il doit y avoir l'autre sachet à l'intérieur J'ai pris des patates à mettre au four, des quartiers de pommes de terre à mettre au four Voilà donc moi je cuisine les frites au four De temps en temps je coupe les pommes de terre et je les mets à l'huile mais c'est très gras parce que c'est très gras même si c'est meilleur Ensuite j'ai pris de la brunoise à la méridionale, alors ça c'est des petits légumes que je fais tout le temps Je les fais revenir dans l'huile avec de l'huile avec soit je le mets avec une crème soit je le mets avec le lait de coco Soit voilà en fait ça je le fais souvent pour accompagner mon riz ou mes pâtes Je le fais souvent avec une sauce et comme c'est déjà pré-découpé c'est un petit peu pour les fainiantes j'avoue J'aime bien prendre ça déjà tout prêt Ensuite j'ai pris ces légumes là pour le wok parce que ceux là ils sont super bons La dernière fois j'ai fait un... comment ça s'appelle ? Un riz aux légumes pareil avec ces légumes là j'ai mis une épice et de la crème fraîche c'était super bon Donc voilà j'ai pris ceux là parce qu'ils sont très très bons Ensuite j'ai pris du riz basmati culinier que j'ai jamais goûté Donc ça c'est pour les jours où j'ai la faim de cuisiner aussi J'ai pris ce riz basmati cuisiné aux petits légumes Prêt en 2 minutes donc voilà Et en plus c'est un plat végétarien parce que Chahine il mange pas de viande et de poisson Donc c'est très bien pour lui Ensuite j'ai pris pour mes jours de fainiantes les oignons émincés Déjà découpés comme ça j'ai plus qu'à les mettre dans la poêle ou là où je veux faire cuire quelque chose Et c'est déjà prêt découpé Ensuite j'ai pris un mélange de légumes grillés Et ça pareil je m'en sers souvent pour les manger soit comme ça avec du pain ou avec un accompagnement de riz ou de pâte ou autre de purée n'importe quoi Voilà j'ai 4% ça va couper génial Ensuite j'ai pris des crêpes aux champignons Parce que nous on adore ça les crêpes aux champignons Donc j'ai pris les petites crêpes aux champignons C'est qu'elle aime les faire passer Ensuite il y avait ça en promo C'est des glaces Soi disant c'est des glaces avec que du fruit Donc fraises pastèques Ils étaient en promo je crois qu'ils étaient à 2 euros les 5 bâtonnets Bon c'est pas donné mais bon On va goûter on verra bien ce que ça donne Ensuite Tissian a voulu la glace La crème glacée au caramel fleur de sel avec éclat de sucre caramélisé Oui t'as entendu glace Donc je ne sais pas ce que ça va donner non plus On verra bien Ça a l'air très très bon Ensuite toujours chez Picard On a pris les petits bâtonnets panés à la mozzarella Voilà ça c'est super bon Alors je l'ai fait toujours trop cuire Et à chaque fois le fromage y sort Alors je sais pas vous Mais moi à chaque fois c'est trop cuit Alors que c'est marqué seulement 2 minutes Et la mozzarella elle sort toujours des bâtonnets Et c'est toujours trop cuire Et du coup on a toujours le bâtonnet vide Ensuite j'ai pris les petites pizzas aux 3 fromages Que Chahine adore Parce que voilà c'est au fromage Et j'ai pris une pizza aux 4 fromages En espérant qu'elle ait le goût Ceux du pizzaïolo Ensuite on est passé chez le cour des Halles J'ai pris un melon jaune Pour le dessert On aime bien Mon potiron qui n'est pas découpé Que je pense je vais galérer à découper J'ai pris des petites bananes Assez mûres J'ai pris des abricots Ensuite j'ai pris des brugnons Voilà alors là les 2 brugnons au cours des Halles En ce moment c'est 7 euros les 2 plateaux Donc j'ai pris les 2 plateaux Ils ont l'air pas mal Je vais les mettre au frigo Je vais laisser quelques-uns là dans le petit plat à fruits Et les autres je vais les mettre au frigo Pour pas qu'ils nourrissent trop vite J'ai pris des tomates Elles sont énormes Les tomates vraiment très très grosses Elles sont très très grosses Par contre j'ai payé beaucoup très très cher ces tomates là Ils s'étaient trompés Ils me les avaient compté à 4 euros A la place de 3 euros Donc je suis retournée Il m'a remboursé 4 euros Et ce qu'ils font souvent à la cour des Halles C'est des colis C'est à dire que ce colis là Ce colis plein Je l'ai payé 1,50 euros Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui m'intéressaient Donc il y a les raisins Les oignons Il y avait 2 pêches Titienne en a mangé une Alors ça je sais pas du tout ce que c'est Je crois que c'est des blettes Mais je suis même pas sûre Et il y avait la sucrine Moi j'adore la sucrine Et je pense que c'est de la Je ne sais pas du tout De la salade Je sais pas ce que c'est comme salade Donc ça ça vaut le coup Quand vous allez là-bas Souvent vous avez les plateaux comme ça Tout près Les colis tout près Où il y a des mélanges Où des fois il n'y a que des bananes 1 euro 1,50 euros Ça ça vaut vraiment le coup Et je suis passée Dans boutique asiatique Où j'ai acheté une pâte de curry Parce que Chahine adore les pâtes asiatiques Au curry Je sais pas du tout la recette Il faut que je la cherche sur internet Mais je pense que ça se fait avec ça J'ai pris le curry rouge Du lait de coco Pour faire Bah pareil Pour faire mes crevettes Ou mes choses comme ça Je fais souvent Des choses à base de Donc je disais Ça sera peut-être pas La même qualité de vidéo Ni la même distance Donc j'utilisais La sauce de soja Salée Parce que j'en ai Mais c'est juste La sauce de soja sucrée Que j'ai Et comme ce soir J'ai envie de faire De la joue de bœuf Caramélisé Il me fallait ça Avec le miel Mais le souci C'est qu'avec Tissène On a appelé Tous les bouchers Et en ce moment Ils ne font pas de joue de bœuf Et la joue de bœuf C'est vraiment La viande La plus tendre Que j'ai goûtée Depuis ma naissance Donc voilà Si je trouve pas de joue de bœuf On va essayer de trouver autre chose Mais ça sera pas la même chose Du poulet Ah non Pas de poulet Je suis pas très poulet moi Moi je suis plus viande rouge Que de viande blanche Ça m'écœure Voilà Et ensuite On a acheté Une petite confiserie A la cacahuète Voilà ça on aime bien Donc on a pris ça Donc c'est vrai que Aujourd'hui J'ai pris beaucoup de choses De fruits et légumes Et voilà Des choses congelées À faire rapidement Mais voilà Vous voulez savoir De temps en temps Vous me demandiez Ce que j'ai acheté comme course Donc là c'est vraiment Les courses légumes Les courses Voilà Après les grosses courses Où j'achète les boissons Que je fais les courses à Leclerc Ou au champ etc Je vous referai une petite vidéo Pour vous montrer Ce que j'achète en général Mais voilà Là j'ai voulu vous montrer Mes courses Qui sont assez saines Je pense Hein ? C'est assez sain ? Ouais ? Bon c'est assez sain Donc voilà Bon là je vais tout ranger Et je vais essayer D'appeler les bouchers Pour me trouver La joue de bœuf Parce que franchement Si j'ai pas de joue de bœuf Je vais dégoûter Sinon on fait Avec la viande bourguignon Du bœuf quoi Mais le plus tendre qu'il soit Mais en général Le plus tendre c'est la joue Bon je vais voir Voilà Donc j'espère que Ce genre de vidéo vous plaît Dites moi si ça vous plaît Si vous voulez que je vous en fasse De temps en temps ou pas Si ça vous plaît pas Dites moi le aussi Voilà Si ça vous intéresse pas Ce qu'on mange Parce que c'est vrai Que vous nous dites souvent Qu'on mange très très mal Mais la preuve Que nous mangeons pas Tout le temps mal Voilà Vous me voyez souvent Au McDo Souvent au KFC Souvent au Burger King Mais bon ça c'est que Quand on est en vacances Ou quand on rentre tard Et que vraiment On n'a pas le temps De cuisiner Mais c'est très rare C'est quoi ? C'est même pas une fois par semaine Des fois c'est une fois par semaine Des fois c'est une fois Toutes les deux semaines C'est pas tout le temps Sinon en général Voilà On mange à la maison Bon bah je vous souhaite Une très bonne vidéo Et puis je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Bye bye